J'ai le très grand plaisir d'ouvrir la seconde journée de nos rencontres, recherche et création, avec plusieurs intervenants, bien sûr, qu'on va présenter dans un instant, et puis plusieurs créateurs aussi qui sont là et qui viennent discuter avec nous. Donc on va essayer de laisser assez de place à la discussion, vous savez c'est toujours un peu difficile, donc ça demande beaucoup de discipline de nous tous, et donc je ne vais pas trop prendre le temps ici de vous saluer, et de finalement aller directement sur la première intervention, qui sera donc celle de Larry Norman. Larry Norman qui est donc professeur de langue et littérature romane et d'études théâtrales à l'Université de Chicago, et qui vient aujourd'hui nous parler des passions tragiques, l'intériorité comme signe de modernité de racines à Germaine de Stahl, et ensuite Pascal Kirch va intervenir par rapport à son spectacle, La princesse Malen. Voilà, donc Larry, vous avez le feu vert. Merci. Super, merci. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à ces rencontres. Je croyais que ces échanges entre artistes et chercheurs seraient l'occasion parfaite de présenter quelques aspects de mes travaux actuels concernant le rapport entre le théâtre et plus largement l'expression artistique, l'art, et son contexte historique, ou plutôt l'idée que nous nous faisons de ce rapport, et l'histoire de cette réflexion. C'est plus particulièrement un moment clé dans l'évolution à long terme sur ce sujet, que je voudrais explorer avec vous, le moment où, justement, sans doute pour la première fois, les critiques et les philosophes ont élaboré de façon systématique et scientifique ce rapport. Il s'agit de l'invention, au tournant du XVIIIe au XIXe siècle, de l'agéthique romantique pour décrire l'art moderne, et l'art moderne dans le sens de toute son évolution depuis le début du Moyen-Âge, tandis qu'en corollaire, l'agéthique classique, qui voulait dire avant simplement ce qu'il faisait autorité dans son genre, se transforme pour devenir l'autonyme de romantique et pour décrire les traits essentiels, l'esprit de l'art antique païen. C'est cette invention de classique et de classicisme comme catégorie esthétique qui m'occupe plus particulièrement depuis quelques ans. Je travaille avec un groupe de chercheurs à l'Université de Chicago, groupe très interdisciplinaire dont les domaines vont de l'histoire de l'art antique, aux littératures et au cinéma contemporains, et nous explorons ensemble les classicismes comparés, c'est-à-dire les divers usages et histoires de cette notion dans une grande variété de contextes nationaux. L'élément de cette histoire que j'examinerai aujourd'hui concerne quelques-uns des premiers efforts pour construire une histoire évolutive de l'intériorité humaine. Or, quel est le rapport avec ce paradigme ? Or, selon ce schéma élaboré vers 1800, la littérature et les arts classiques de l'Antiquité privilégient l'extériorité. Ils prennent pour sujet principal l'action humaine pleinement engagée dans le monde et les images concrètes tirées de la nature physique et du corps humain. À l'inverse, la littérature et les arts romantiques privilégient, eux, l'intériorité. Ils prennent pour sujet la conscience intime du sujet, ils préfèrent les nuances de l'intention et des sentiments à l'éclat de l'action et, au lieu de célébrer le corps, ils pénètrent le cœur. Cette polarité esthétique est, selon ces théoriciens, indicative d'une division plus profonde entre Antiquité et Modernité. Elle signale une rupture anthropologique entre deux conceptions de l'homme et de sa place dans l'univers. L'art classique est une expression du paganisme vu comme religion matérialiste où la divinité s'incarne parfaitement en forme corporelle. Tandis que la conception romantique exprime, selon ce schéma, le christianisme considéré comme religion spiritualiste où l'individu ressent profondément l'imperfection de son existence terrestre, se voit aliéné de la divinité, tourmenté par cette aliénation et hanté par la conscience aiguë de soi qui en résulte. Ce paradigme dualiste de l'histoire a le grand avantage de prétendre expliquer toutes les différences formelles distinguant les œuvres dans le temps. La matérialité du paganisme se prête à une harmonie parfaite entre forme et contenu, entre esprit et corps, et en conséquence elle permet simplicité formelle et concision lapidaire. Et comme le suggère l'adjectif lapidaire, l'art classique atteindrait, selon ce schéma, sa perfection dans la statuaire antique et son incarnation en forme humaine de l'idéal. Le conflit entre corps et esprit qui caractérisait le christianisme, en revanche, se prête à une forme d'art plus agitée et irrégulière, c'est le grotesque et le sublime de l'art romantique. C'est un art qui, selon cette opposition schématique, atteindrait sa perfection dans les fines nuances de la peinture, donc une petite anticipation de Chardin après, dans les errements de la poésie lyrique ou du roman, plutôt que dans la cohérence compacte de la statuaire ou de l'épopée. Mais je reviens maintenant au contexte historique de la construction et de la place de Racine. Il faut dire que la formulation de ce schéma puise dans quelques intuitions déjà ébauchées à la Renaissance et aux Lumières, mais il prend sa forme fixe en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle chez les frères Schleyer. Ce modèle se répand aussitôt en Europe par les écrits de Germaine de Stahl, vous le voyez après dans les écrits de Combridge, Hugo, comme vous voulez, elle prend sans doute sa forme la plus élaborée dans l'esthétique de Hegel. Le corpus en question est bien sûr vaste, et aujourd'hui je prendrai en exemple un seul cas, celui des débats au début du XIXe siècle autour de la phèdre de Racine. Et le cas n'est pas un odeur, car Racine est devenue en Europe dès le XVIIIe siècle l'emblème même de la littérature française, dont l'hégémonie écrasante s'impose alors en Europe. Le débat est conséquent, car l'art dramatique se divise, selon notre dichotomie aussi, entre tendances classiques et romantiques. La tragédie antique serait, selon ce modèle, conduite par des forces externes, les oracles, la volonté des dieux ou les exigences des valeurs de la cité. L'intérêt de la tragédie moderne, en revanche, romantique, résiderait dans la psychologie des personnages, dans leurs hésitations, plutôt que dans leurs actions, dans leur évaluation de leur propre conduite ou souvent de leur impuissance, de leur inaction. Le problème que présente maintenant le cas de Racine peut donc se résumer ainsi. En prétendant imiter les modèles antiques, la tragédie française se conforme-t-elle à l'esprit extériorisé à l'action du monde grec ? Autrement dit, ce que nous appelons le classicisme français est-il véritablement classique, au nouveau sens donné à ce mot ? Ou faut-il, au contraire, placer cette tragédie, malgré l'hommage que Racine rend à l'Antiquité païenne, à Euripide, sous le signe d'une évolution de la subjectivité humaine, évolution déjà pleinement réalisée à l'époque où écrivait le dramaturge ? Dans ce cas-là, le classicisme français n'est-il pas, en fait, plus romantique que classique ? Ou pour être plus concret dans le cadre de la fèvre ? La question peut se poser ainsi. La passion criminelle de la fèvre de Racine vient-il du dehors ou de dedans ? C'est une question que tout lecteur de Racine doit se poser. Est-il engendré par la déesse Vénus ou nourri par une pulsion intérieure ? Ou, pour aller plus loin, l'intérêt de la pièce réside-t-il dans la passion même ? Ou plutôt dans la conscience aiguë que le personnage a de cette passion ? S'agit-il de mythologie ou de psychologie ? De tragédie sculpturale, pour reprendre une idée de l'époque, ou lyrique ? Pour illustrer les réponses flituantes et contradictoires que ces questions ont suscité, je prendrai, pour exemple, l'évolution de l'attitude de Germaine de Stahl entre 1800 et 1810. Et j'évoquerai au passage l'intervention de son proche ami, le critique allemand August Schleger. C'est dans ces années, première décennie du XIXe siècle, que l'on passe du vieux paradigme critique qui, depuis deux siècles, opposait l'ancien au moderne, au nouveau modèle qui prend son essor à cette époque, qui distingue classicisme de romantisme. Je commence en 1800 avec une première phase de l'évolution de de Stahl, son ouvrage de la littérature. Dans ce livre, elle range racine nettement du côté de la modernité, justement parce qu'elle voit dans son adaptation du ripide à une pièce profondément psychologisante. L'analyse qu'elle fait de Fèbre est particulièrement intéressante en ce qu'elle distingue nettement entre, d'une part, les éléments textuels de la tragédie restant fidèles à l'extériorité des anciens, et, de l'autre, les nouveaux éléments ajoutés par Racine pour intérioriser le drame. Je voudrais m'arrêter un moment sur le verre, et c'est le signal pour montrer la seule page de PowerPoint que j'ai qui consiste en douze syllabes. Je voudrais m'arrêter sur ce verre pour illustrer cette bifurcation qui, en douze syllabes, résume les deux visions du monde qui se posent ici, selon De Stade. Il s'agit d'une des innovations pour le cadre, majeure de Racine, l'introduction d'un intérêt amoureux chez Hippolyte, et conséquemment, l'irruption dans la tragédie de la passion de la jalousie. Dans cette scène du quatrième acte, la nourrice de Phèdre, un homme, essaie de calmer sa jalousie en l'assurant que sa rivale ne verra plus Hippolyte. Phèdre répond en insistant sur la survie de leur amour mutuel malgré cet obstacle. Le verre, comme vous voyez, est en deux hénistiches, la nourrice parle. En disant, ils ne se verront plus, la réponse de Phèdre complète la phrase. Dans la lecture qu'en fait de Stade, la déclaration de la nourrice, ils ne se verront plus, se montre pleinement ancré dans l'univers extériorisé de l'Antiquité. C'est un verbe typique, six syllabes typiques, d'Euripide. Un homme s'en tient ici strictement aux faits concrets, aux événements qui étaient, comme disait de Stade, qui étaient tout ce qui comptait. dans l'Antiquité. Mais la réponse de Phèdre, ils s'aimeront toujours, suggère qu'elle n'habite pas dans le monde concret de la nourrice. Ce ne sont pas les événements qui concernent l'héroïne tragique, mais les sentiments, que ces amants se rapprochent physiquement l'un de l'autre, ne comptent pour rien. C'est leur affection intime, et non leurs actions concrètes, qui hantent son imagination. Imagination. Le verre constitue ainsi une preuve manifeste pour de Stade, de sa thèse affirmant, je cite, que le caractère tient plus de place dans le temps moderne. Je passe rapidement à la réponse de Wüst Schlegel à cet éloge de Racine. Cette réponse est dévastatrice. Sept ans plus tard, en 1807, Schlegel consacre un ouvrage au sujet intitulé « Comparison de la fèdre de Racine avec celle du Ripide ». Schlegel n'est pas en désaccord avec de Stade en ce qui concerne, en fait, le manque de fidélité à Ripide, c'est-à-dire qu'il n'est pas véritablement antique ou classique. Oui, Schlegel est là, d'accord. Mais le dramaturge français n'est non plus, selon Schlegel, un artiste pleinement moderne ou romantique. Pourquoi ? Parce que Racine a abandonné la force du destin antique sans pour autant puiser profondément dans l'esprit chrétien de son temps et dans la psychologie moderne. Au lieu d'explorer cette psychologie moderne, Racine ne fait qu'édulquerer le caractère de ses personnages antiques par un raffinement précieux typique de la société de cour sous Louis XIV. Là où de Stade voyait en 1800 une profonde connaissance des patients chez Racine, Schlegel ne voit qu'une tendresse adoucie et conventionnelle. Donc, si c'est une modernité, une modernité bien pâle. Le dramaturge a fait d'Hippolyte le héros tragique ce que Schlegel appelle un soupirant galant. Racine n'a donc guère gagné en intériorité romantique, ce qu'il a perdu en extériorité classique. Pour terminer cette histoire en trois étapes, de Stade évoluera vers une position très proche de celle de Schlegel quand elle reviendra à Racine dix ans plus tard dans son ouvrage De l'Allemagne. Pourquoi ? En conclusion, je voudrais souligner deux facteurs qui expliqueraient ce changement d'attitude chez de Stade. Premièrement, le passage de l'opposition entre ancien et moderne, toujours fermement en place en 1800, à la dichotomie classique romantique que de Stade a d'autre en 1810, sape profondément la réputation de Racine. Le nouveau paradigme, caractérisé par l'élaboration d'une esthétique totalisante et historicisante, ne permet plus le type d'hybridité formelle et morale que de Stade que de Stade entrevoyait dans les deux syllabes que nous venons de voir. En 1800, en 1800, Racine était pour de Stade un moderne, modéré, complexe, mais en 1810, il ne peut plus incarner pleinement les valeurs romantiques de la modernité. Le deuxième facteur, le dernier facteur, qui expliquait l'évolution de l'habitude de Stade, c'est la nouvelle contextualisation transeuropéenne de Racine, qui accompagne l'application de nouveaux paradigmes romantiques classiques. En 1800, de Stade se contentait largement d'un parallèle binaire entre l'antiquité grecque-uripide et la modernité française de Racine. Dans De l'Allemagne, en revanche, le parallèle s'effondre sous le poids de la comparaison entre Racine et d'autres dramaturges modernes européens, eux non français, notamment Calderon et Shakespeare. Ce sont des auteurs, bien sûr, chéris, chéris, des critiques allemands qu'elle étudie. L'intériorité moderne des tragédies de Racine semble de ce fait bien plus timide. Fèdre est certes dévoré par ses hésitations et ses remords, mais les errances intérieures, les angoisses, les hésitations d'un Hamlet présentent de façon autrement plus convaincante ce que de Stahl appelle les nuances infinies de ce qui se passe dans l'âme. Dans les années à venir, ce sera l'opposition entre Racine et Shakespeare qui dominera la critique. Pour finir, l'ironie de l'histoire, c'est que dans le contexte européen, pas simplement français, Racine, bien conti, romantique, ne représentera pas non plus l'art véritablement classique. Ce dernier est désormais relégué aux productions de l'Antiquité ou aux rares œuvres modernes qui refusent le compromis avec les goûts contemporains, avec le raffinement de la cour qui a contaminé les pièces de Racine, selon ses critiques. C'est ainsi que l'époque même qui inventa la notion de l'art classique comme catégorie systémique élimine de son panthéon le dramaturge qui représentera, un demi-siècle plus tard, l'essence du classicisme français. Merci. Merci Marie pour cette entrée en matière qui nous permet je crois de faire une transition extrêmement forte avec la mise en scène de Pascal Kirsch. J'ai envie de dire qu'on passe d'une modernité bien pâle d'un reproche contre une modernité bien pâle à une pâleur tout à fait revendiquée chez quelqu'un comme Materlin. En tout cas on peut j'ai l'impression cette insistance sur la pâleur de Malen on peut peut-être la lire aussi à la lumière de ce que Larry vient de développer sur cet antagonisme. Voilà mais j'aimerais surtout d'abord vous donner l'occasion de prendre la parole et de nous parler de votre spectacle peut-être en partant de ce que la présentation de Larry vous a inspiré. Oui alors bonjour merci de m'avoir invité oui oui non j'ai pensé à tellement de choses quand vous parliez d'abord il y avait le fait que je crois je ne suis pas spécialiste de Materlinck mais que Materlinck avait quand même un problème avec Racine avec Corneille en disant justement qu'il y avait un ciel de plâtre alors nous par exemple on joue au cloître des Célestins c'est un bonheur parce qu'il reprochait je crois beaucoup justement au théâtre français classique d'être un théâtre de salon c'est à dire où il n'y a pas de alors que dans Shakespeare alors que dans les romantiques allemands d'un seul coup il y a de la sauvagerie il y a de la forêt il y a et en même temps c'est contradictoire il me semble après à la relecture 150 ans ou 100 et quelques années après 120 ans après de voir que quand même il y a une influence c'est deux c'est à dire qu'il a quand même lu Racine et il a aimé Shakespeare et il a aimé les frères Grimm puisque du coup la princesse Malène est une sorte de de premier écrit il venait d'écrire un recueil de poèmes les serres chaudes et puis il écrit sa première pièce très influencée par Shakespeare et très influencée par un des contes des frères Grimm alors là vraiment on est vraiment dans la même voilà les frères Schlager etc on est par là avec effectivement cette question aussi de l'intériorité qui est complètement étonnante chez Metterling puisque tous les climats semblent beaucoup agir sur les destins de chacun en même temps que d'un autre point de vue qui est celui des groupes de la partie plutôt chorale des groupes de seigneurs des groupes de domestiques des groupes de pauvres il semble qu'eux lisent dans le ciel les fautes de ceux qui sont en train d'agir puisqu'il y a aussi cette pire particularité chez Metterling qui me semble-t-il c'est qu'il y a ceux qui regardent l'action qui sont incapables d'agir mais qui comprennent très bien ce qui va se passer tandis que de l'autre côté et qui du coup n'ont pas réellement l'intériorité ils sont plutôt des groupes et de l'autre côté il y a des individus qui agissent mais qui sont absolument aveugles sur leur intériorité qui s'expriment de manière d'ailleurs tout à fait somnambulique ça a été souvent dit mais c'est tellement vrai et puis il y a un troisième groupe encore plus étonnant qui a un petit peu inventé Metterling comme semble-t-il c'est ce rapport aux enfants aux animaux et aux fous c'est-à-dire ceux qui ceux qui savent véritablement qui ne présentent pas mais qui qui touchent qui sentent qui voient qui regardent tous les sens ont bien compris ce qui se passait mais par contre qui ont un rapport au langage qui est tout à fait déréglé ou inexistant c'est-à-dire le chien à boire le fou n'a que des onomatopées pour s'exprimer ou quelques gestes et puis l'enfant l'enfant béguait l'enfant béguait c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à finir sa phrase et en même temps ce qui est très étonnant dans la pièce me semble-t-il c'est que justement ce dérèglement du langage c'est-à-dire ce béguément cette écolalie permanente parce qu'il semble que chaque phrase contamine son voisin se met à dérégler toute la pièce et tout le langage de la pièce et ce béguément de l'enfant qui apparaît à l'acte 3 semble gagner tous les personnages qui quittent les climats et le dérèglement des climats pour une sorte de cycle de béguément jusqu'à la découverte de la mort de la princesse où là le prince passe d'un régime de langage très poétique à des hauts hauts étranglés étranglés mortes mortes étranglées étranglées alors c'est tout à fait surprenant hier j'ai eu des en quelques premières interviews on me demandait pourquoi j'avais autant voulu répéter le texte je me dis que c'était pas moi qu'il fallait le lire je n'y pouvais rien c'était écrit comme ça et c'est parfois vraiment comique mais en même temps c'est comique et tout à fait tragique me semble-t-il parce que justement il y a ou une manière de s'exprimer qui passe par le climat par l'extériorité absolue en essayant de lire quelque chose dans les étoiles dans le ciel dans les astres pour dire quelque chose de soi et puis quand le tragique enfin en tout cas quand l'action brutalement par effraction entre enfin entre dans les personnages à ce moment-là il n'y a plus rien à dire que des hauts hauts et des mots répétés où le roi la reine n'arrête pas de dire au roi qui ne fait que répéter ce que disent les autres ou alors il dit des choses tout à fait déréglées ou c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec la situation il y a un cyprès qui me fait des signes ou bien il ne fait que répéter ce que quelqu'un a pu dire et là ce climat gagne toute la pièce et fait penser qu'évidemment nous ne sommes pas dans un monde réaliste ni vraisemblant ce qui aussi change beaucoup alors part de Shakespeare part aussi des romantiques il y a quelque chose à voir avec la critique et en même temps des gens complètement de tout ce qui a été fait en tous les cas au théâtre jusque-là puisqu'on est dans une sorte de monde de légendes en ruine qui doit sans doute avoir affaire avec cette histoire de fin de siècle où on est dans un monde de contes et en même temps les gens ont oublié qu'ils étaient dans un conte et ce conte lui-même est en ruine et les pouvoirs magiques se sont éteints les sorcières et les fées ont oublié les formules les esprits des forêts ne savent plus rien faire et du coup on a un étrange monde en dérédiction et un langage lui-même déréglé le climat déréglé c'est assez pessimiste mais profondément drôle se trouve voilà pour une présentation en réaction un petit peu à ce que vous avez dit peut-être une première question par rapport à notre sujet d'aujourd'hui de cette matinée l'intimité et l'émotion sociale comment est-ce que vous voyez l'intimité dans la pièce et comment est-ce que finalement vous la traduisez sur scène parce qu'on pourrait dire que quelque part la princesse Malène c'est une pièce tout en intériorité qui paraît parfois difficile de porter sur scène et pour qu'elle puisse atteindre le public c'est une pièce qui est relativement peu jouée qu'est-ce qui vous a attiré théâtralement parlant par rapport peut-être à cette notion d'intériorité dont finalement Larry nous a esquissé l'évolution jusqu'à quasiment jusqu'à Materlinck l'intériorité je me demande si elle existe dans la pièce elle existe dans la langue même mais je crois pas qu'il y ait c'est-à-dire que je crois qu'on reste très proche du conte dans la pièce c'est ça moi qui m'attirait on reste très proche du conte et je suis pas sûr que dans un conte il y ait un personnage avec une intériorité et je pense que c'est quelque chose comme ça qui devait intéresser Materlinck à la base je crois pas que le roi ait d'intériorité je crois pas que la princesse même ait d'intériorité je crois que dans justement si je reprends cette histoire de groupe où les groupes voient, observent mais n'agissent pas ceux qui agissent sont absolument prisonniers de pulsions alors ce sont des pulsions personnelles ou des pulsions de climat je compare souvent la princesse malaine à ces oiseaux migrateurs vous savez qu'il y en a certains qui se trompent de sens c'est-à-dire qui vont exactement à l'inverse et ils en sont sûrs du coup ils meurent d'épuisement tout seul il me semble que la princesse malaine est exactement ça c'est-à-dire qu'elle va tout droit où il ne faut pas aller et c'est très très dur de lui trouver une intériorité qui la conduise à ça elle a vu une cesse d'être dit dans la pièce elle n'a vu le prince qu'une après-midi on ne peut pas tomber raide amoureux normalement logiquement comme ça donc il y a quelque chose qui entraîne chaque figure chaque personnage très violemment dans une direction mais il n'y a rien qui l'explique intérieurement il n'y a aucune psychologie et ça c'est tout à fait fascinant à travailler c'est-à-dire qu'ils ne sont que des reflets de climat de reflets de l'extériorité justement et ils ne sont que ça ils sont absolument vides alors c'est pas du tout cynique parce que j'aime pas travailler sur des choses cyniques mais c'est tout à fait fascinant et de se dire que peut-être que notre humanité notre individualité est tellement revendiquée et tellement revendiquée par le romantisme là je crois que Mitterling a quelque chose de très fort c'est-à-dire que peut-être mais peut-être pas non plus peut-être qu'on a une croyance en notre une certitude en notre réalité en notre puissance en notre pouvoir d'où l'histoire aussi il me semble du pays de contes ou de légendes qui a perdu ses pouvoirs et je crois que ce que raconte Mitterling c'est justement pas du tout nous ne sommes faits que du passage des nuages que du passage d'une éclipse et que ça ça nous agit beaucoup plus que notre soi-disant conscience et que la pièce n'est qu'une une conscience épuisée telle que le roi l'est c'est-à-dire il est un esprit qui s'affaiblit qui va jusqu'à un aveuglement total alors c'est pas du tout le matin c'est vrai que c'est pas très glorieux mais c'est le constat que ce jeune homme de 28 ans il a 28 ans comme il écrit fait et du coup l'intimité dans la pièce est très étrange parce que parce qu'elle peut comme pas avoir lieu le seul reflet qu'on en a c'est dans des rapports il me semble c'est-à-dire on a quelque chose de la famille il y a deux fiançailles à l'intérieur de la pièce voilà c'est ça c'est la réunion la famille le mariage la noce qui vont mais sinon on reste dans la légende et moi je crois que vraiment il fait le constat d'une non-intériorité de l'homme en même temps on a l'impression quand on regarde vos projections par exemple que l'intériorité assez paradoxalement est en fait dans l'extérieur c'est ça comme si finalement les états de temps les états de temps et les et les disons ces projections ces nuages jusqu'aux arbres jusqu'à l'eau le jet d'eau viennent finalement remplacer cette intériorité à l'extérieur et en revanche à l'intérieur des personnages il y a une espèce de vide quelque chose qui se creuse je me demandais si là on ne rejoint pas quelque part l'importance de la nature dans finalement l'avènement du romantisme je ne sais pas la risque ce que vous en pensez passage rapide mais la nature est je vais très rapidement mais présente dans le romantisme mais aussi comme alienation c'est ça donc c'est une réflexion de l'individu sur cette nature qui est alienée et donc là je voulais passer mais c'est sur ce sujet de l'ironie qui en résulte l'ironie romantique au dérisoire 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 pardon la dérision l'absurdité et là ça m'a tellement frappé si je vous dis le début de la pièce où on a d'abord j'oublie un peu l'ordre mais c'est c'est la mère qui parle qui fait un discours poétique incroyablement idéaliste il me semble c'est bon je ne sais pas si c'est pleinement romantique mais c'est l'idéal de l'amour et puis l'entrée c'est le maître d'autel donc de la narration dans une forme sans doute très ironique et même dérisoire dans le texte mais là que l'acteur a joué d'une façon de façon particulièrement sarcastique si je peux dire non ? je sais pas dans la pièce c'est à dire c'est un ajout que j'ai fait c'est un ajout volontaire puisque c'est un texte de Béatrice de Nazareth en fait dans la pièce normalement de Métardin il y a des béguines il y a des passages de béguines qui me semblaient un peu folkloriques que j'ai donc enlevés mais par contre je suis allé voir dans les textes des béguines qui sont donc les premiers textes en langue flamande et en langue française d'ailleurs avec Marguerite de Porret et où donc voilà on est dans le pur idéalisme dans le plus pur idéalisme qui est en même temps cette force qui me semble entraîne malhène mais et en même temps celui qui écrit la pièce n'a lui pas enfin il me semble qu'il a un rire absolument je prends toujours l'exemple je saute des aveugles de Métardin les aveugles de Métardin le dispositif est simple il y a 12 personnes 12 aveugles qui attendent leur guide pour rentrer chez eux s'ils ne rentrent pas chez eux ils vont mourir de faim ici ou d'épuisement ici celui le 12ème le 13ème est au milieu d'eux et il est mort comme il est sous aveugle il ne le voit pas évidemment c'est terrible c'est tragique profondément c'est ironique c'est vraiment drôle c'est sarcastique et sur notre condition humaine je veux dire il me semble que dans la Brassasse Malin il y avait exactement ça c'est à dire on part d'un idéalisme j'avais besoin pour moi de partir d'un idéalisme qui me semble être cette sorte de ferment de la jeunesse on est comme ça et en même temps Métarnak à ce moment là découvre aussi le revers de la médaille du coup j'ai aussi beaucoup tordu quand même la première scène puisque normalement celui qui prend la parole le premier après la mer normalement c'est un dialogue et c'est un dialogue qui est vraiment très Hamlet c'est exactement le début d'Hamlet il y a deux gardes qui attendent et qui nous décrivent ce qui se passe à l'intérieur je l'ai juste tordu en en faisant une seule parole en ayant changé d'ailleurs très très peu de mots j'en ai coupé trois ou quatre mais vraiment je suis resté très très proche du texte pour avoir justement oui un contre-pied à cet idéalisme pour bien dire qu'il me semble que le sens de la pièce c'est sa direction la direction qu'il prend dès le départ c'est de nous amener vers justement cette ironie assez métaphysique de notre condition sur terre c'est-à-dire notre croyance en nous-mêmes et en même temps d'être rattrapé par des choses terribles qui vont qui vont nous démasquer ou qui vont démasquer ce vide inquiétant qui est notre intériorité peut-être je crois qu'on peut ouvrir la discussion en direction du public je vois déjà des mains qui se lèvent Françoise oui j'ai beaucoup aidé votre pièce et je voudrais vous interroger sur la façon dont vous avez travaillé l'eau c'est très bon au début les blocs de glace qui fondent alors c'est un tout plat vous me demandez quel symbole vous y avez vu moi j'ai trouvé qu'il y avait un rapport entre ces blocs de glace et le bloc blanc et malène est-ce que vous avez voulu travailler et ce bloc fond en effet elle s'affirme quand même comme individu quand elle dit non tire elle n'a pas d'intériorité je suis complètement d'accord avec vous mais comme dans le conte il y a quand même l'affirmation de quelqu'un oui oui l'affirmation de volonté et voilà est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce symbole est-ce que vous avez voulu faire un rapport entre le bloc malène qui fond et qui donc existe et la glace qui fond comment vous avez travaillé l'eau en général alors l'eau en général il y a plein d'états de l'eau c'est toujours très étrange quand on travaille il y a plein de choses qui se mélangent l'eau déjà il y a deux éléments il y a dans cette pièce il me semblait qu'il y avait deux éléments il y avait le ciel et la terre et d'ailleurs la tour se situe entre les deux la tour puisqu'elle est prisonnière entre le ciel et la terre et ce ciel n'est pas n'importe lequel c'est un ciel très tourmenté très déréglé et la terre elle-même n'est pas du tout beaucoup mieux réglée puisque ce sont toujours des marais la pièce c'est pas toujours dans des marais donc c'est-à-dire sur un sol très mouvant très morbide et en même temps régénérant puisque c'est à partir de cette putréfaction que voilà il y a quelque chose qui renaît et du coup j'avais besoin d'un marais j'avais besoin qu'on marche dans un marais et en même temps un marais c'est aussi un reflet il me semblait que justement s'il n'y a pas d'intériorité c'est un peu provoquant de dire ça mais en même temps que comme si les intériorités ne sont qu'un miroir de l'extérieur d'où le miroir des âmes de Marguerite de Porret il y a quelque chose comme ça c'est à dire qu'ils sont le miroir de l'extérieur où leur extérieur est le miroir de même et du coup j'avais besoin de miroirs d'où la présence de l'eau qui était un miroir vivant un miroir naturel qui pouvait fabriquer un marais qui pouvait fabriquer un reflet et que ce reflet ne soit pas surligné mais qu'il soit une réalité très concrète comme l'est un sol comme l'est un ciel et après sur la glace c'est arrivé petit à petit c'était par plein de mais effectivement il y avait surtout ce rapport de blancheur et de noirceur c'est à dire qu'il y avait ce qui est noir dans la pièce beaucoup d'obscurité beaucoup de noirceur raconté par les je vois quelque chose de noir qui arrive dit-elle malaine et effectivement il y a la blancheur de la robe de noce de la fiancée qui est là voilà c'est la fiancée et en même temps ces fiancées ces fiancées sont glaciales évidemment ils vont très mal se terminer les premières fiancées voilà on avait besoin d'avoir comme ça des éléments sur cette table qui soient aussi comme le château voilà comme un château de glace on avait et puis un élément pareil aussi qui allait se détruire parce qu'on va détruire ce château parce que la guerre parce que la ruine la ruine hante toute la pièce la ruine encore une fois du langage de la raison de la conscience du monde c'est très pessimiste c'est très fin de 19ème et en même temps il a 28 ans mais en même temps il le dit avec beaucoup de verbes avec beaucoup de talent et avec beaucoup d'énergie voilà donc d'où la présence de l'eau et du coup même beaucoup de ciels sont filmés à travers l'eau c'est à dire que le ciel du jet d'eau est filmé à travers de l'eau c'est à dire qu'on voit toujours les choses indirectement du coup l'idée aussi étant avec les écrans LED puisque je ne pouvais pas obtenir d'obscurité à l'intérieur du cloître puisqu'on est en extérieur et quand on éteint les lumières il y a encore de la lumière parce qu'il y a la lumière de la vie la lumière de la lune la lumière de la nuit à l'année et du coup pour obtenir de l'obscurité il fallait créer de la lumière beaucoup donc on voit toujours enfin on a cherché à ce qu'on voit toujours les choses à travers une autre on voit l'obscurité parce qu'on met beaucoup de lumière on voit le ciel parce qu'on regarde on le voit dans le reflet voilà et la glace dans ce qu'elle a dans sa métamorphose en eau enfin en liquide elle avait quelque chose comme ça quelque chose qui allait courir sur toute la pièce et même sur toute la durée de la pièce parce qu'ils ne sont pas complètement fondus à la fin de la représentation voilà à peu près Oui alors moi j'aurais une question pour Larry Norman sur les grandes catégories de l'histoire littéraire évidemment on a envie de sophistiquer un peu le modèle et notamment le rapport du tragique antique au tragique moderne alors évidemment si on pense par exemple à Antigone là je prends plutôt que la fête de Ripide l'Antigone de Sophocle on voit bien qu'il y a une psychologie évidemment dans la réaction au destin dans la réaction au conflit de légitimité Antigone dit je suis née non pas pour haïr mais pour aimer et évidemment toute la construction du rapport avec Ismène repose aussi sur une différence des Psuquets donc c'est ce que Martinus Baum a théorisé comment est-ce que le personnage tragique réagit à la vulnérabilité et à l'amartia tragique et Créon évidemment est aussi indécis puisque sous l'impulsion de Thérésias il s'aperçoit de son erreur l'amartia tragique et donc il change d'avis donc voilà on a envie de se dire et puis évidemment la Phèdre moderne fille de Minos et de Pacifae est inscrite dans la lignée tragique alors est-ce que on ne pourrait pas sophistiquer un peu les catégories en opposant de psychologie antique et moderne dans la tragédie absolument et je voulais dire que je faisais peut-être une réduction bien sûr caricaturale de cette opposition mais guère ce que je veux dire c'est que dans les écrits donc théoriques si on veut des frères Schlegel de Germaine de Stahl il y a un rejet presque total de la psychologie intérieure chez les anciens donc on dit l'amour la tendresse les angoisses intérieures n'existent pas ce sont des phrases contre eux donc je voulais parler donc de cette dichotomie après les autres lectures d'abord il y avait des efforts bien sûr dès l'époque de créer des œuvres classico-romantiques qui est le sous-titre bon après refusé mais de Faust II n'est-ce pas donc après on revient au lecteur plus synthétique de la tragédie grecque or c'est une grande question pour nous de voir les éléments plus ou moins psychologiques dans la pièce d'Antigone c'est vraiment un débat qui existe toujours il faut dire tout de même relativement il me semble que ces personnages sont plutôt oui consommés par une passion ils sont et par exemple le changement de l'attitude de créan c'est vraiment à la fin donc il est plutôt conduit à travers la pièce tandis qu'on peut imaginer une pièce pleinement romantique selon ses pensées c'est Hamlet qui est toujours qui ne fait qu'hésiter c'est ça le modèle total qui n'existe que dans son intériorité après oui c'est je suis tout à fait d'accord que je ne voulais que je sois clair je n'adopte pas le schéma dualiste de Germaine de Stahl et de Schlegel dans ses passages mais je trouve que c'est un instrument fascinant pour étudier l'histoire de l'histoire de l'esthétique oui je vais prendre la parole je vais s'y faire court même si je sais que la réponse devrait être très longue mais c'est ça donc c'est pas de ma faute bon là c'est le problème ancien moderne je crois toujours qu'il y a une différence contrairement à Marsa oui c'est pour l'arrivée parce que malheureusement je n'ai pas pu voir la pièce que vous avez montée c'est vraiment je regrette infiniment après tout ce que vous avez dit mais c'est pour voilà sur l'opposition bon art objectif on peut dire de l'extériorité art subjectif moderne où est-ce qu'on en est maintenant parce qu'avec les Schlegel on voit qu'il y a un art subjectif et comme vous l'avez dit c'est un art qui est double parce qu'il y a à la fois le moment d'enthousiasme mais après il y a le moment de déconstruction d'ironie etc et Hegel a rigolé de ça il a critiqué très très fortement en disant cet art subjectif de la catastrophe etc et est-ce que c'est pas ce qu'on a maintenant comme tendance dans les avant-gardes extrêmement forte donc cette idée qu'effectivement c'est le sujet qui s'affirme même dans son impossibilité dans sa destruction etc c'est du Schlegel surtout Friedrich en plein et ce qui m'intéresse dans Racine et dans Mitterling c'est qu'on a avec ce sujet fade cette modernité fade au contraire on refuse de rentrer là-dedans et c'est-à-dire qu'il y a des formes du langage même que ce soit la répétition etc des formes qui peuvent paraître à la française un peu jardin à la française et non pas jardin romantique qui se situent d'emblée au-delà de cette problématique du sujet c'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a pas là une modernité une contemporanéité de Racine et de Mitterling donc on pense à Debussy etc qui s'oppose à cette tendance subjectiviste comme dirait Hegel de là pour poursuivre la dialectique de l'histoire à nos jours je pense que c'est très intéressant ce que vous dites je n'ai pas de c'est peut-être plutôt une réponse pour un artiste d'aujourd'hui de dire si nous avons dans quel stade de ce dépassement de la l'opposition subjectivité objectivité on se trouve donc je ne sais pas si mais est-ce que c'est toujours un sujet essentiel non j'abonde un peu dans votre sens moi ce qui m'intéresse dans Mitterling justement c'est cette on quitte un peu cet égo quoi ce pato qui est très ce truc chaud et agréable finalement même si c'est très passionnel moi j'aime chez Mitterling justement c'est une sorte de décalage il y a une sorte de prise d'altitude quand même qui est prise par rapport à par rapport aux situations par avoir un regard sur ce qu'on vit et du coup justement toute l'idée de l'incarnation en est beaucoup modifiée du coup comment on joue Mitterling ça demande de la distance c'est infaisable en fait c'est infaisable parce qu'on ne peut pas être un fantoche on ne peut pas être une marionnette on ne peut pas être on ne peut pas être vide absolument il y a toujours quelque chose et en même temps ça remet un peu de l'épendule à l'heure pour moi dans une idée toujours réconfortante d'un romandisme enfin dans l'idée en tout cas de se lancer à corps perdu dans un personnage dans une mise en scène dans une oeuvre avec toute sa gravité moi je ne cesse de dire aux acteurs pas grave pas grave pas grave ne soyez pas grave soyez féroce cruel mais pas grave et je trouve qu'effectivement je le retrouverai ça dans l'art contemporain c'est que parfois il y a beaucoup il y a parfois encore beaucoup de gravité me semble-t-il qui manque parfois de féroce et de cruauté de férocité et de cruauté qui me semblent le plus parlant sur notre monde j'ajouterai un mot sur le présent j'enseigne Racine à l'université de Chicago je fais des cours où on lit toutes les tragédies de Racine je demande quelle est la pièce préférée c'est toujours fèbre je demande pourquoi on dit si c'était que moi je me trouvais dans une tragédie grecque c'est-à-dire qu'il ressent une intériorité ou un sentiment de soi qui est moderne chez Phèdre il faut dire que de temps en temps ces étudiants sont même chrétiens ça existe chez nous mais ils ont je ne sais pas il y a une idée de que Phèdre est plus moderne dans ses réponses que les héroïnes grecques mais elle se trouve dans la même situation et c'est fascinant pour eux et c'est vraiment c'est très fort je crois que c'est un peu le moment d'arrêter cette discussion je pense qu'il pourrait continuer pendant très longtemps merci beaucoup à vous deux formidable voilà et donc je donne le micro à Jean-Jacques Côté bonjour donc il me revient de vous présenter la suite de notre programme ce matin qui va débuter avec une communication d'Eva d'ailleurs Buchhardt qui est professeure d'histoire de l'art à l'université de Harvard et qui est spécialiste de l'art français du 18ème et du 19ème siècle sa bibliographie est longue je voulais simplement signaler puisque ça va être un des thèmes ou central dans les thèmes qui seront les nôtres ce matin Interior and Interiority qu'elle a publié en 2015 Painting Beyond Itself en 2016 et The Painter's Touch Boucher Chardin et Fragonard et c'est Chardin qu'elle va venir nous parler je vous demande de l'accueillir d'accord 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 merci bonjour je voudrais d'abord remercier Catherine Courtet pour son invitation à cette colloque et son équipe pour l'accueil chaleureux ce que je vais vous présenter fait partie de mon livre qui va paraître en atome La touche des peintres et cette présentation je pense va résonner surtout avec notre problématique d'intériorité de ce matin mais aussi avec certaines présentations d'hier un jeune garçon se penche sur une table le jour rougissant les yeux baisés il retient son souffle en plaçant lentement une carte au sommet de sa construction fragile la présence des deux pions de jeu sur la table souligne les risques que court sa performance lui cependant n'en semble pas conscient calme et concentré le jeune homme affiche une tenue saillante un long manteau au col de velours bleu laissé ouvert par confort une chemise impeccable et des cheveux parfaitement attachés en queue de cheval les bords de son chapeau finement tracés par un pigment jaune clair forment une boucle en arabesque qui tout en recueillant la forme du tricorn souligne également le recueillement de celui qui le part l'enfant qui se tient debout à côté de sa table témoigne également d'une concentration absolue regardant tourner l'atopie qu'il vient de lancer son pouce et son index marquant encore la forme de l'objet absent fascinés par ces mouvements les garçons ignorent les instruments d'apprentissage les livres l'encrier qui ne peuvent pas rivaliser avec l'attraction du jeu ses yeux sont attachés par un fil invisible à l'objet tournant le château Descartes à Londres et l'enfant au Toton au Louvre appartient à un groupe distinct de peinture dans l'ère de Chardin représentant des enfants qui s'amusent de façon diverse ces toiles diffèrent un caractère de ses portraits des adultes presque uniquement des femmes qui se livrent à des tâches ménagères détail plus considérable les figures d'enfants dégagent une présence qui contraste avec l'effet d'évacuation subjective chez les femmes de Chardin qu'ils montrent dans un moment de détachement Qu'est-ce que nous disent ces représentations ? À mes yeux l'importance de ce groupe thématique dans l'œuvre de Chardin tient à l'accent qu'il met sur l'antériorité et surtout à l'émergence de celle-ci à travers la relation entre le jeune sujet et son objet C'est en représentant la manière dont ces enfants s'investissent dans des objets leur rencontre avec quelque chose à l'extérieur d'eux-mêmes que ces tableaux ont construit une certaine vision d'autonomie subjective le fantasme d'être tout pour soi-même Cette vision résonna avec les discussions de l'époque autour de la subjectivité mais elle apporta aussi quelque chose de nouveau à ce discours culturel quelque chose qui donne à réfléchir encore aujourd'hui Afin de découvrir ceci je vous invite à m'accompagner dans une brève investigation de ces toiles à la fois au niveau figuratif et matériel Même si le tableau montre des enfants occupés à des activités diverses jouant aux cartes ou aux totons faisant des bulles teillant un crayon ils partagent certaines qualités fondamentales Une première effrappante est leur définition rudimentaire de l'espace Les intérieures qu'occupent ces figures sont remarquablement vides à part les supports sur lesquels les enfants se penchent et les quelques accessoires nécessaires à l'exécution de leurs tâches Dans les toiles de Londres les murs en bloc de pierres sans ornements créent une atmosphère d'austérité quasi carcérale Cet espace de Pouillet nous fait penser à l'observation d'Anna Arendt que les privés avant d'acquérir sa connotation moderne de plénitude individuelle signifiaient littéralement un état de privation Dans la Grèce antique par exemple le privé signalait la perte de la capacité humaine à participer à la vie publique Chez Chardin cependant les antériens de Pouillet signalent les stades spécifiques dans la vie de l'individu qui précède l'immersion socialisante dans la sphère publique Il propose un cadre pour les occupations les plus simples à travers lesquelles une jeune personne commence à répéter sa relation avec le monde et avec elle-même Léger est une de ses activités d'autodéfinition et Léger des pins par Chardin sont remarquablement constants à cet égard Ils consistent tous à lancer ou à lâcher l'objet afin de voir s'il reviendra et d'acquérir ainsi un sentiment de maîtrise sur celui-ci une maîtrise qui est aussi une source de plaisir pour les sujets représentés Ce jeu figure la volonté du jeune sujet de se confronter à la contingence de l'objet sont imprévisibilité Le toton restera-t-il sur la table ou est-ce qu'il va tomber et disparaître Le château des cartes tiendra-t-il toujours début si on y ajoute une autre carte Ces expériences rudimentaires sur la fiabilité de l'objet sont donc également des répétitions de l'existence autonome du sujet Si ce jeu permet aux enfants de faire l'épreuve de ce qui les sépare des choses ils produisent aussi leur connexion intime avec elle une connexion qui s'enregistre étrangement sur les corps de jeunes joueurs Le plus éloquent à cet égard est la main de l'enfant au toton dont le deux doigts qui se touchent forment un vide qui marque l'absence de jouets qu'il vient de lancer Les tableaux de Chardin nous suggèrent que ce sont ces interactions élémentaires avec une chose qui conduisent à la création d'un espace distinct à l'intérieur de soi-même un espace semblable au petit écart entre les doigts de l'enfant où l'émoi peut établir un rapport avec lui-même Pour le XVIIIe siècle le mécanisme clé du développement de cet espace antérieur était la sensation antérieure ou le sixième sens Cette notion se rapportait à ce que les philosophies empiristes identifiaient comme la sensation interne sur laquelle se fonde le sentiment de notre propre existence ou selon la formule de John Locke une infaillible de perception interne que nous sommes Chez Locke cette sensation interne s'est liée à sa conception plus large des sens comme la source de savoir et l'expérience sensorielle comme l'indispensable à la formation du moi Très vite intégré en France l'héritage empiriste de Locke contribua au développement du sensationnisme qui trouva sa pleine articulation dans le travail de Kandillac et qui influença d'autres y compris l'économiste et philosophe Anne-Robert-Jacques Turgot Dans son article Existence écrit pour l'encyclopédie Turgot établit un lien entre l'idée de la sensation interne et le corps par ce qu'il appelle les tactes antérieurs Les tactes antérieurs se réfèrent à l'expérience interne du moi qui produit un groupe de sensations liées à une expérience à la fois physique et psychologique de son propre corps spécifiquement le plaisir et la douleur Les deux traits distinctifs de ce groupe de sensations qui comprennent la soif la faim la nausée et le frisonnement de la satisfaction sexuelle sont leur présence continuelle et l'intensité qu'elles doivent à la nature affective de la réaction qu'elles provent Dans les mots de Turgot ces sensations qui ne nous abandonnent jamais et qui nous circonscrivent en quelque sorte notre corps nous les rendent toujours présents C'est donc précisément par la faculté de tact intérieure que nous arrivons à un sentiment du moi comme une intériorité située dans le corps ce petit espace circonscrit par le plaisir et par la douleur Le tact intérieur informe en outre notre expérience de la réalité extérieure en activant nos impressions internes passives des objets et en nous poussant de les évaluer Il nous permet de distinguer entre les objets qui provoquent la douleur et ceux qui sont les sources de plaisir et en inscrivant ces sensations dans notre mémoire de bien nous comporter en évitant certains objets et en cherchant d'autres Une relation est ainsi établie entre les consciences de soi et les objets qui n'est pas basé sur la perception pure mais sur ce que Turgot appelle une connexité qui enchaîne entre eux le changement de tous les êtres et nos propres sensations comme cause et effet les uns des autres Cette notion de tact antérieur fait ressortir davantage ce que Chardin représente avec ses images car ce que ce tableau évoque n'est pas simplement l'expérience tactile de l'objet mais plutôt la manière dont elle est intégrée antérieurement à travers le toucher c'est-à-dire la question même de l'antériorisation Témoignage de l'émergence de l'antériorité de l'enfant ces images montrent la façon dont la relation avec l'objet qui produit l'expérience sensorielle définit la relation de l'enfant avec son propre corps et avec son être selon le modèle de la connexité chez Turgot L'état de concentration profonde de ces enfants relève donc non seulement de leur attention au aléas de l'objet mais aussi de leur perception de l'émergence de leur sentiment de soi dans ce petit espace de leur propre corps résultat de l'engagement avec l'objet L'enfant au toton décrit de façon suggestive le rôle du tact intérieur en tant que mécanisme par lequel en saisissant un objet l'on se saisit soi-même C'est des doigts qui se touchent comme s'il tenait encore l'objet absent visualise une connexion entre l'expérience de son propre corps sa coexistence avec le moi et l'expérience de ceux qui existent à l'extérieur de lui La similarité entre la forme de l'objet et la main du garçon suggère cette réciprocité formative Tel que Chardin le représente le tact intérieur revient donc à un mode d'auto-expérience dans lequel l'objet joue un rôle crucial et médiateur C'est à travers son engagement avec l'objet que l'enfant aboutit à la découverte de son propre être particulier Si ce que dépeint Chardin correspond à la conception du tact intérieur il y a cependant une différence d'emphase Alors que Thurgo évoque les risques impliqués dans la rencontre entre sujet et objet qu'il compare à des rochers périlleux que la barque du moi naviguant la mer de l'autodécouverte doit apprendre à éviter Chardin se concentre sur les satisfactions et les plaisirs qu'offre une telle rencontre y compris l'intimation d'un plaisir sexuel Les garçons et des filles représentés par Chardin approchent la puberté en moment du développement de la conscience sexuelle de soi À cette époque qu'on identifie comme les moments de la découverte culturelle de la sexualité infantile ce phénomène est devenu un sujet de préoccupation aiguë Les tenues méticuleuses des enfants signalent qu'ils opèrent dans un champ social et sont donc un objet potentiel du désir de l'autre Mais c'est la prise de conscience par les enfants de leurs propres attraits sexuels que ce tableau démontre Une petite fille jouant au volant témoigne de cette idée de l'autodécouverte libidinale avec une éloquence particulière Alors que l'identité de la jeune femme en tant que joueuse le jeu est illustré par l'image à droite ainsi que les signes corporelles visibles de sa sexualité naissante indiquent son entrée sur le terrain des interactions sociales et potentiellement libidinales Ce sont ses outils et la manière dont elle manie qui finissent par définir sa position sur ce terrain comme étant un corps précaire et négociable Présenté comme des extensions de son corps et comme ses attributs déterminants la raquette et le volant suggèrent l'idée de préparation mêlée d'un sentiment de résistance Regardez plutôt celui-là ou celui-là parce que ça c'est trop flou Le rôle que joue la raquette est le plus révélateur à cet égard Placée presque stratégiquement exactement au niveau du ventre de la fille et orientée vers les bas elle apparaît comme une réitération symbolique de ses organes reproducteurs définissant de manière ambiguë la fonction de cette partie du corps réceptacle potentiel qui reste résumément inaccessible Les pluies abondant l'été de la jupe de cette joueuse viennent renforcer l'effet Il révèle son anatomie en même temps qu'il la dérobe aux yeux du spectateur La présentation hiérarchique de la fille ajoute à cette impression d'autonomie corporelle et d'indisponibilité évoquée aussi si nous regardons de près dans la représentation des détails tels que l'oreille de la fille avec son orifice à la fois exposé à nosiers et bouché par une tâche opaque de pigments rougeâtres Les attributs de la joueuse la situent dans le champ du regard mais il sert aussi de médiateur dans sa propre relation à son propre corps Notons à cette erreur un certaine gaucherie dans la manière dont la fille tient ses instruments la raideur de son bras qui tient la raquette son apparence maladroite exacerbée par le modélage rapide de la chair et sa main qui ressemble à une patte d'animal C'est-elle déjà jouée ou est-ce qu'elle s'entraîne simplement dans la perspective d'un jeu éventuel Monumentalisée et dignifiée elle semble aussi assez fragile suspendue sur le point de jouer Situation charnière que l'on peut comprendre aussi en vue déloquence sexuelle de ses attributs comme un seuil du désir celui des autres et le sien La jeune fille occupe cette position liminale avec hésitation comme si elle formulait une question Que signifie jouer le jeu du désir et quelles en seraient les conséquences ? Des questions de ce genre seraient sans doute venues à l'esprit des spectateurs quand le tableau fut exposé au salon en 1737 Cette même année l'enlèvement d'une jeune fille de 13 ans par un homme de 38 avait fait parler tout Paris L'affaire était d'autant plus scandaleuse que l'enlèvement fut l'initiative de la jeune fille elle-même Avec un appelant considérable elle s'était évadée d'un couvent et accompagnée seulement de sa servante avait traversé le pays pour rejoindre son amant à son manoir de campagne L'aventure de cette fille dédient le sujet d'un roman Les mémoires d'Anne-Marie de Mora publié en 1739 par journaliste et romancier Charles Desfilles et Chevalier de Mouilly qui contribua à la notoriété de l'incident et souleva de manière générale la question de l'activité érotique et de l'autonomie sexuelle des jeunes filles Si l'on considère la peinture de Chardin à la lumière de cette histoire nous voyons ressortir la notion de sexualité comme un processus de réflexion interne dans lequel la jeune femme qui a plus ou moins le même âge que l'héroïne du roman semble absorber Mais le passage audacier de l'idée à l'acte chez Anne-Marie de Mora nous fait aussi apprécier la prudence qu'exerce la protagoniste de Chardin En équilibre au bord de son entrée en jeu notre joueuse prend son temps à contempler ses enjeux L'aspect le plus fascinant du tableau tient à cet effet de suspension ou d'irrésolution qui caractère cette image d'un individu qui s'apprête à entrer le domaine du sexe L'objet de sa contemplation ne nous n'est jamais révélé et reste insondable Ce sentiment d'une impénétrabilité subjective distingue nettement la protagoniste de Chardin de celle qui figure dans les représentations plus tardives de la sexualité adolescente chagreuse à la différence des héroïnes d'une jeune fille qui plaire son oiseau mort ou la cruche cassée à droite dont le corps offert à l'inspection des urès du spectateur sont encadrés par des marques explicites d'une blessure à la fois physique et morale la protagoniste de Chardin digne inapprochable s'est défini moins comme un objet du désir de l'autre que comme un sujet en train de considérer son propre rapport à ses désirs En conclusion pris donc dans leur ensemble les tableaux de Chardin figurent l'antériorité comme un espace caché et inviolable d'auto-expérience et d'imagination sexuelle naissante un espace où le corps de l'enfant commence à se reconnaître comme une source de plaisir autrement dit dans ce tableau l'enfance devient un processus au cours duquel l'enfant apprend à être avec lui-même et de s'apprécier Ainsi ce tableau contribue au discours selon lequel l'enfant serait un moment distinct dans la vie d'un individu une idée qui commence à se développer dans la première modernité et qui se manifeste ensuite dans une multiplicité de préoccupations sur le bien-être et l'éducation des enfants Cependant à Mésier les tableaux de Chardin ne sont pas comme certains l'ont prétendu pédagogique bien qu'il affirme les bienfaits du jet dans l'éducation des enfants Ils représentent plutôt l'émergence de l'enfant dans sa subjectivité sa constitution à une entité autonome Ce que les tableaux révèlent c'est le rôle essentiel dans ce processus d'autodécouverte de l'engagement intime de l'enfant avec l'objet représentant d'un monde externe au sein de ses antérieurs clos Il parle ainsi de manière très pertinente je pense aux spectateurs d'aujourd'hui surtout aux cellules qui se sentent de plus en plus assiégés dans son être par cet autre qu'il considère comme une menace à ses frontières qu'elles soient physiques psychologiques sociales ou culturelles En dépeignant la rencontre sereine et formative du sujet avec l'altérité de l'objet ces icônes d'autosuffisance nous invitent à concevoir une confrontation avec ce qui nous est externe comme une opportunité et non pas comme un danger Il propose un modèle d'engagement avec ce qui nous vient de l'extérieur qui est à la fois réfléchi prudent et ouvert mettant en valeur cette connexité qui aide à établir et qui enrichit la perception que nous avons de nous-mêmes Merci Merci infiniment Eva Un mot sur la suite de notre programme des questions d'abord bien sûr à la suite de cette exposée qui ne va pas manquer d'en provoquer puis on va avoir le plaisir de recevoir Robin Reducci que voilà qui va participer à notre discussion et qui sera lui-même objet de questions Un mot peut-être pour lancer la discussion sur cette Je vous en prie Vous êtes chez vous Un mot peut-être pour lancer la discussion sur cet exposé Moi j'ai été très sensible à ce que vous avez dit parce que j'ai eu il y a peu à organiser un volume sur l'histoire des émotions et notamment sur la question de l'enfance des émotions l'éveil des émotions Alors bien évidemment de nos jours on est dans un contexte je dirais post-froidien et donc ce que vous nous dites là est extrêmement intéressant puisque j'ai dit l'accès au désir mais que papa et maman ont disparu et ça me paraît assez intéressant que vous ayez évité dans le commentaire que vous faites toute allusion à la pensée freudienne et post-freudienne tout en traitant des objets qui sont les leurs je crois beaucoup effectivement à l'importance des objets intimes des premiers objets il y a un tableau de Magritte à cet égard qui est extraordinaire puisque les objets en question prennent toute la dimension de l'espace il dit à lui seul d'une certaine manière ce que vous nous avez dit vous avez évité à propos de Chardin l'exemple inévitable du Forda freudien qui est évidemment bien à la côté de tout le monde donc je voudrais que vous vous expliquiez un peu sur cet évitement que de mon point de vue c'est le point de vue plutôt d'un historien je conçois parce que je n'ai jamais pensé qu'effectivement les projections post-freudiennes que nous avons sur les univers intimes ou désirants qui étaient antérieures à Freud lui-même et cette rupture quand même qui a eu lieu avec la découverte de l'inconscient à la fin du 19ème siècle je n'ai jamais pensé que c'était une obligation que d'aller projeter Freud sur Racine ou sur Chardin voilà donc je voulais que vous nous disiez un mot là-dessus et ensuite bien évidemment vous avez raison que j'évitais cette mention de jeu de Forda parce que d'abord j'ai commencé avec des peintures et donc j'essayais de résoudre le problème dans quoi réside la différence de ces peintures des autres des autres le Drouet de Grès plus tard il y a quelque chose il y a un certain type de subjectivité là mais il fallait les comprendre je pense que Freud n'est pas n'est pas l'aide suffisante à ça donc bien évidemment on peut interpréter le jeu de jeter les objets de l'engagement dans la dans la précarité de l'objet dans le dans le terme de jeu Forda qui est le jeu de la maîtrise c'est bien ça qui est là je ne mis pas mais je pense que ça n'ouvre rien de plus c'est à dire ça ça ne nous permet pas d'adresser ce problème de l'antériorité en tant que l'espace antérieur qui vient de surgir en enfant à travers une certaine expérience il ne s'agit pas seulement de la maîtrise la maîtrise est là pour produire cet effet de satisfaction il s'agit d'un espace et cette notion spatiale je pense est que exactement ça que Chardin selon moi a représenté un espace qui est à l'intérieur du corps mais qui est créé en extériorité à travers l'engagement avec l'extériorité que le garçon autotone représente explicitement car il montre cette transition entre l'objet voilà l'objet voilà la transition et mon corps la main donc vous savez j'ai aucune carrélle avec Freud j'entends bien j'entends bien d'autant plus qu'il me semble qu'on est devant dans une nécessité lorsqu'on travaille sur la constitution d'un espace intérieur à l'époque où Chardin écrivait à penser en cohérence avec le temps qui était le sien et de ce point de vue là les projections contemporaines qui sont les nôtres ne sont pas forcément bienvenues nécessairement donc je suis de ce point de vue là tout à fait d'accord avec vous et je pense qu'il y aura d'autres points d'accord et de désaccord probablement j'ai été tout à fait fasciné par votre parcours de ces tableaux il y a peut-être un élément à noter qui complète ce que vous disiez je reviens à la raquette de la jeune femme de la jeune fille elle est pointée vers le spectateur je crois que cette intériorité elle se construit devant un spectateur qui est constamment dont la présence est évoquée par la peinture elle-même dans un double mouvement d'abord l'intériorité l'absorption pour reprendre le terme de Michael Fields de ces personnages représente un refus de la présence du spectateur ces personnages persistent à ne pas savoir qu'ils sont regardés mais dans les tableaux en même temps il y a toutes sortes d'objets qui rappellent cette présence puisque la raquette vous l'avez interprétée dans un sens post-freudien on peut aussi dire qu'elle pointe vers le spectateur et elle s'insère dans toute une série d'objets qui ont la même fonction il y a des tiroirs qui sont ouverts dans les tables sous les enfants ces tiroirs sont à la fois représentent du cachet à moitié découvert mais ils ont aussi la particularité de laisser pointer des objets qui sont toujours tournés vers le spectateur c'est d'ailleurs un trait très général des peintures de Chardin est-ce qu'il sent pour le spectateur la volonté ou voulant produire chez le spectateur sans doute la volonté de s'emparer de l'objet et d'entrer dans le tableau où quelqu'un refuse optionément de savoir qu'il y a un espace extérieur qu'il y a des spectateurs qui regardent donc cette intériorité elle se construit dans le refus et la reconnaissance en même temps d'une extériorité et cette extériorité c'est celle du spectateur qui est invité à entrer à l'intérieur du tableau fantasmatiquement est-ce que vous seriez d'accord ? voilà je pense que cette comparaison avec la gravure d'époque qui est anglais nous montre exactement la décision astucieuse de Chardin de couper l'autre d'abord elle ne se dirige pas vers nous elle se dirige vers les partenaires mais les partenaires n'est pas là et puis le jeu c'est très difficile de voir comment ça va se dérouler car elle elle a abaissé sa raquette et puis je ne sais pas comment ça s'appelle en français le shuttlecock elle l'est posée en tant que quelque chose qu'elle va peut-être utiliser mais elle n'utilise pas sur sa chaise donc je pense que ce qui intéresse Chardin ici ce n'est pas la relation à l'autre mais le refus de cette relation parce que ce n'est pas seulement le refus peut-être est trop fort hésitation au seille de relation avec l'autre qui sert à établir l'essence de soi-même donc par rapport à Fried ce qui se passe dans cette peinture pour moi n'est pas l'absorption mais l'émergence de l'espace dans lequel l'absorption sera possible donc ces moments très précis de formation subjective vous savez donc je ne suis pas tellement convaincu par la par l'idée de la relation avec avec le spectateur il est formulé dans la peinture et nié les je disais précisément il y a quand même des objets qui pointent vers nous et qui sont encore dans les autres tableaux comme la reine il y a des couteaux dont le manche est pointé vers nous qui permet de très entrer et de très lier dans la lourde oui oui non je pense que oui on peut entrer mais les personnages refusent on va avoir besoin de réponse très rapide et même écourtée et même tard merci parce que on court un peu après l'horaire déjà on a le plaisir d'avoir parmi nous Robin Venucci que beaucoup d'entre vous ou la plupart ou tous connaissent pour l'avoir vu sur scène au cinéma ou à la télévision nous sommes très heureux de sa présence qui va s'inaugurer par une discussion sur ce qu'on vient d'entendre je ne vais pas bien évidemment rappeler sa biographie simplement pour dire qu'il travaille actuellement sur un cycle de production et d'épuisement de la richesse qui a en particulier inclus des choses comme le faiseur d'honorée de Balzac la valeur d'après Jerry Sterner l'enfance à l'oeuvre au festival d'Avignon et présenté en ce moment même je vais d'abord lui donner la parole pour réagir s'il le souhaite à ce que on vient d'entendre et à la suite de quoi la discussion entre vous et entre vous tous sera menée par Clotilde Touré et Cédric Angelbert merci bonjour à tous alors merci de m'accueillir dans cette réflexion que vous menez et bien j'aime beaucoup la transversalité dans laquelle nous sommes c'est à dire notre réflexion philosophique le rapport à la peinture on pourrait entendre également le rapport à la musique nous en parlerons sans doute puisque le spectacle que je présente au festival d'Avignon est à la fois musicale et théâtrale et littéraire donc l'enjeu que je ressens c'est le rapport à l'autre le rapport au public qui est présent dans le thème même de votre matinée on parle d'intériorité mais aussi d'intimité et l'intimité inclut le partage en fait de cette intériorité avec l'autre c'est à dire qu'il y a un moment où nous sommes intimement liés et c'est sans doute le travail que recherchent les artistes dans tous les domaines en tout cas on l'a vu pour Chardin lorsqu'on parlait en effet de l'œil qui fait le tableau de même qu'au théâtre le public fait le spectacle entre ce chant symbolique qui était présent avec Metterling jusqu'avant juste avant c'est à dire cet état symbolique qui signifie que l'autre achève la pensée de l'un qui est un petit peu je dirais opposée sans doute à l'obscène où il s'agirait de montrer tout sans tenir compte du fait que l'ensemble se fait par l'œil qui fait le tableau ou le spectateur qui construit l'image à condition que les mots donnent à voir lorsqu'il s'agit de théâtre par exemple donc ce travail nécessaire de l'intime c'est à dire du lien entre le spectateur et nous c'est l'objet de ma recherche au fond en avançant un peu dans l'âge c'est le plaisir peut-être lorsqu'on est jeune comédien ou artiste on aime montrer des choses on veut montrer peut-être plus que l'on ne cherche ensuite à donner à voir donc c'est le lien entre sans doute la peinture également la musique mais surtout je crois le théâtre qui est le lieu très souvent aujourd'hui de la monstration c'est à dire de l'obscène c'est le cas évidemment des industries culturelles dans lesquelles nous sommes des industries qui viennent bouleverser le rapport à l'attention puisque ce que nous entendions juste avant c'était ce rapport de l'enfant qui est dans l'attention qui est attentif attentif au rapport à l'objet attentif à la ce qu'on a vu également dans le rapport de transmission il y a très souvent un adulte chez Chardin avec un enfant qui souffle dans une bulle de savon qui coud à côté de sa maman qui apprend à coudre donc le rapport à l'expérimentation le rapport à l'enfant en train de naître de son acte comme si sa pensée naissait de son expérience et bien c'est ce que je recherche et c'est sans doute ce que j'ai voulu tenter dans le cadre du festival d'Avignon qui peut parfois être un lieu de monstration de donner au spectateur la possibilité de méditer de se retrouver soi-même donc dans l'intimité comme s'il était révélé par ce qu'il entend ce qu'il voit dans le cadre du théâtre donc j'ai voulu prendre comme support d'attention ce temps d'une heure de 70 minutes en racontant en racontant ce que l'enfance aujourd'hui perd en étant l'objet de la spéculation de l'attention dans les industries de programmes auxquelles ils sont confrontés notamment les progrès techniques qu'il ne faut je crois pas fuir c'est à dire les objets nos tablettes et autres qui ne sont autres que les supports de mémoire que les grecs eux-mêmes avaient utilisé d'extériorisation de leur mémoire mais à condition que ces tablettes ces objets soient lieux d'émancipation lieux de savoir lieux de rencontre avec soi et non pas le produit vendu pour capter rapter l'attention et le temps au fond le temps ces secondes rares des 730 000 heures que nous avons à vivre si nous vivons 80 ans ces secondes passées à la sidération à l'arrêt à la pétrification de soi alors que le désir jamais comblé est l'objet sans doute de la vie elle-même donc parler de ce désir de l'enfant de cette croissance de cette attention à des adultes et à des enfants puisque je suis allé jouer dans un collège il y a trois jours en tenant ces propos d'ailleurs et les plus jeunes sont tout à fait aptes à apprécier le fait que nous parlons sans projet de voler quelque chose de rapeter de faire d'autres un client mais un partenaire de jeu qui consiste à vivre quelques 70 minutes à écouter des mots qu'il donne à voir d'auteurs qui parlent très précisément de cela Romain Garry parlant de ses expériences enfantines mangeant un escargot avec sa coquille ou bien pour plaire à Valentine qui a 8 ans et qu'il veut séduire en l'impressionnant n'y arrivant pas se brûlant les yeux en regardant le soleil ou découvrant telle chose Arthur Rimbaud qui ne cesse de prouver par ses expériences objectives sa propre subjectivité puis qui nous met en face de notre propre subjectivité mais toujours dans le rapport à l'autre à la chose à l'objet dont vous parliez à la main avec la sensorialité de l'écoute du toucher etc Marcel Proust la va de soi Marcel Proust dans le petit Marcel qui découvre et qui comprend le désir et toute cette attention sur les perceptions de lui-même face à une lune qui le regarde face à tous les objets et toutes les pensées que Marcel Proust entraîne et puis couronné tout cela par Paul Valéry au fond qui est en fait le début du spectacle et qui nous dit que nous cherchons toute notre vie encore une fois ce nombre d'heures petit que j'ai voulu vous citer en voyant que votre oreille était d'un coup oui c'est précieux le temps Valéry qui nous dit que nous cherchons peut-être toute notre vie le degré d'intensité que nous avons pu percevoir à certains moments de notre enfance et qui est la recherche sans doute de Marcel sur le temps perdu mais la recherche de l'intensité de la vie qui ne peut se reproduire sans doute que par la communion à un moment ou à un autre avec l'autre et comme le lieu de l'art et le lieu du théâtre et du spectacle est le lieu pour moi de la communion laïque nous sommes dans les lieux de Jean Villard la communion laïque et non pas raptée par la communion ecclésiale si vous voulez le fait que nous soyons dans le désir d'être ensemble tout simplement unir et rassembler les uns et les autres ça reste pour moi le projet ultime de cette égalité de degrés d'intensité à trouver lorsqu'on est bien ensemble et que l'on ressent ensemble dans cette synesthésie quelque chose qui nous révèle à soi-même en écoutant peut-être la différence de l'autre qui nous augmente et les auteurs qui sont là pour augmenter étymologiquement sont pour moi le lieu de cette intimité entre nous merci Robert Lenucci comme vous le mentionniez le spectacle alterne à la fois est un tissage serré de textes choisis et de musique interprété par le musicien Nicolas Stavi avant peut-être d'enchaîner avec les questions nous allons regarder un court extrait du spectacle oui j'ai écrit un grand poème philosophique sur la réincarnation et la migration des âmes bien fit ma mère de la tête et au lycée j'ai eu un zéro en Malte elle réjouit ils ne te comprennent pas quittez son avis l'obstination avec laquelle les professeurs de science me donnaient des zéros me donnaient des effets d'ignorance grâce de leur part ils regretteront ils seront confondus ton nom sera un jour gravé en lettres d'or sur les murs du lycée je vais aller les voir demain et leur dire maman je te défends tu vas encore me ridiculiser je vais leur lire tes derniers poèmes j'ai été une grande actrice je sais dire des vers tu seras d'annuncio tu seras Victor Hugo prix Nobel maman je te défends d'aller leur parler ne m'écoutez pas Yannick a mangé pour moi toute sa collection de tabre poste c'est ainsi que l'on martyre commence au cours des jours qui suivirent je mangeais pour Valentine plusieurs poignées de verre de terre un grand nombre de papillons un kilo de cerises avec les noyaux une souris et pour finir je peux dire qu'à 9 ans c'est à dire bien plus jeune que Casanova je pris place parmi les plus grands amants de tous les temps en accomplissant une prouesse amoureuse que personne à ma connaissance n'est jamais venu égaler je mangeais pour ma bien aimée un soulier en caboutchou et ici je dois ouvrir une parenthèse je sais bien que lorsqu'il s'agit de leurs exploits amoureux les hommes ne sont que trop portés à la vantardise à les entendre leur prouesse virile ne connaissent pas de limite et ils ne vous font grâce d'aucun détail je ne demande donc à personne de me croire lorsque j'affirme que pour ma bien aimée je consommais encore un éventail japonais 10 mètres de fil de coton 1 kilo de noyau de cerise Valentine me marchait pour ainsi dire la besogne en mangeant la chair et en me tendant les noyaux et 3 poissons rouges que nous étions allés pêcher dans l'aquarium de son professeur de musique à cette époque on n'apprenait encore rien nos enfants sur le mystère des sexes et j'étais convaincu que c'était ainsi qu'on faisait l'amour j'avais probablement raison le plus triste était que je n'arrivais pas à l'impressionner j'avais à peine fini les escargots coquilles et tout qu'elle m'annonçait négligeamment Josèque a mangé 10 araignées pour moi et il s'est arrêté mais seulement parce que maman nous a appelé pour le thé merci peut-être peut-être pour débuter ce qui est assez frappant et ce que laisse penser aussi le titre du spectacle l'enfance à l'oeuvre c'est que dans ce spectacle l'enfance n'est pas un âge qu'il s'agit de quitter qui est un âge imparfait qui est une imperfection il ne s'agit pas non plus tout à fait d'un âge à retrouver d'une enfance à retrouver il s'agit d'un moment comme un bloc d'enfance qui serait en lui-même porteur d'une force créatrice qui serait un projet en lui-même comment est-ce que vous avez procédé pour coudre ce montage de texte comment avez-vous fait opérer la sélection donc je dirige un centre dramatique qui s'appelle les Traiteaux de France et j'ai la mission donc d'aller en itinérance à la rencontre de tous les publics qui manquent au théâtre disons c'est un des projets des centres dramatiques nationales d'élargir c'est le terme qu'on emploie élargir les publics pour moi cela consiste à dire que certains publics me manquent là nous étions dans le collège Anselme Mathieu on entend assez le rire des jeunes gens et c'est très important d'aller à la rencontre de ces publics qui ne sont pas présents qui ne sont pas autour de nous aujourd'hui et pour qui le théâtre est peut-être un révélateur c'est la première fois qu'ils allaient au théâtre de leur vie ces jeunes gens qui avaient entre 16 et 14 et 16 ans si vous voulez dans le festival d'Avignon il faut rappeler nos limites si vous voulez donc dans les traiteaux de France je procède par cycle j'ai procédé 4 ans sur un cycle de l'emprise et la domination ou la soumission en parlant de Strindberg la place des femmes dans notre société et la peur des hommes vis-à-vis des femmes chez Strindberg avec mademoiselle Julie avec l'école des femmes où il est bien question juste avant Chardin en quelques années plus tôt de justement cette ouverture d'Agnès la jeune fille à la vie et la volonté de cet homme adulte qui va la soumettre à ne pas être intelligente et à la priver d'éducation et à la priver de connaissance et elle va faire bien sûr sa connaissance par elle-même un peu comme la raquette dont nous parlions tout à l'heure donc l'emprise et la soumission et le deuxième thème était pour moi d'aller rechercher dans la suite de cela la production de la richesse qu'est-ce que la richesse n'est-il question comme aujourd'hui dans nos vies de richesse matérielle et financière lorsqu'on parle d'économie par exemple là nous parlons en fait d'économie libidinale si nous pouvons dire c'est-à-dire ce qui est constructeur constitutif de soi une économie libidinale ou bien une économie du don, du contre-don il y a bien d'autres économies que l'économie financière or dès qu'on parle d'un économiste aujourd'hui l'économie on ne va pas parler que d'argent donc l'économie matérielle l'économie financière notamment avec Balzac qui parle au moment où les bourgeois ne savent pas travailler ne peuvent plus travailler ils inventent quoi ils inventent la bourse c'est-à-dire la spéculation avec du billet volatil qui va remplacer la valeur d'usage et de change qui était l'or avant donc cette invention complète de l'homme avec le billet donc la richesse n'est-elle que matérielle ou bien évidemment pour en arriver à ce que nous sommes aujourd'hui si à 10h ou 11h du matin nous venons parler de richesse immatérielle et de nous augmenter de nous augmenter les uns et les autres avec des auteurs ou avec des peintres et des artistes qui ont ce projet d'être auteurs et de nous donner notre propre capacité d'action par nous-mêmes notre propre capacité de discernement de penser on a vu à quel point votre subjectivité dans le choix que vous avez fait de nous raconter la chose Chardin vous a transmis tellement que vous nous transmettez ensuite donc l'économie et la richesse immatérielle je voulais absolument en parler à travers l'enfant qui me semble comme je le disais tout à l'heure en préambule l'objet de toutes les spéculations aujourd'hui ce projet qu'on a que l'enfant devienne un entrepreneur matériel financier qui va faire de l'argent à la limite dès qu'il a 7-8 ans et même intra-muthérins on le sait mais j'ai été choqué d'entendre qu'aux Etats-Unis des enfants de tout à fait bas âge dans leur première décennie rentraient dans des écoles de commerce de commerce donc encore une fois le commerce qui peut être un autre commerce que le commerce financier je l'ai dit avant mais là bien des écoles de commerce pour apprendre à faire des affaires et c'est le cas je l'ai vraiment vu vous pouvez le confirmer donc pour moi cette scolée cette ocium la scolée chez les grecs l'osium chez les latins qui n'est pas le negocium qui n'est pas le commerce financier du commerce matériel mais l'osium la scolée le temps d'élévation le temps d'attention le temps de construction de l'enfant je trouve qu'il est relativement menacé avec cette nuance que je dirais qu'il n'est pas que le progrès elle en est la cause le progrès dans l'ère dans laquelle nous sommes entrés très récemment nos enfants ne sont plus les mêmes on apprend très souvent que l'enfant ne sait pas s'ennuyer ne peut pas s'ennuyer or on sait que l'ennui est un projet d'angoisse formidable pour l'enfance à l'oeuvre ce que Chardin nous dit ces enfants sont en temps d'oeuvrer alors qu'ils sont dans l'attention les yeux baissés en connexion avec un objet ou avec un autre dans leur expérience ce temps est menacé par l'humain c'est mon point de vue politique non je le partage éventuellement ou pas par ceux qui spéculent sur l'attention de nos enfants donc j'ai tout à fait envie de parler de l'enfance à l'oeuvre cette oeuvre pour l'humanité qui est un enfant en train d'aiguiser sa singularité qui est un projet pour l'humanité or particulariser l'enfant au delà du singulier c'est à dire cet être unique unique totalement je veux tenter par plein de moyens que ce soit au théâtre par exemple de mettre l'expression idiomatique par exemple de l'enfant en jeu l'idiome c'est le singulier vous savez aussi en grec c'est faire en jeu permettre à l'autre de prendre la parole et certains comme les auteurs qui nous augmentent encore une fois sont des viatiques extraordinaires et je le pratique dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle je suis un militant de l'éducation artistique et culturelle et même d'une éducation par l'art et non pas une éducation à l'art ce qui est un peu différent est complémentaire mais cette expérience nécessaire là elle est menacée elle est menacée dans le cadre de l'éducation nationale où tous les jours nous travaillons avec de gros efforts parfois de personnes qui nous rejoignent mais c'est un peu comme un serpent des mers si vous voulez et ce que raconte Chardin ça n'est plus d'actualité ça n'est plus d'actualité ce temps de l'expérience ce temps de l'attention ce temps de l'engagement n'est plus d'actualité je le trouve menacé donc comme c'est un point de vue tout à fait personnel politique je me dis que je tente par tous les moyens d'être quoi ? d'être un rémouleur voilà pour parler d'un autre tableau un rémouleur c'est-à-dire celui qui tente de permettre à l'autre d'aiguiser ses outils de singularité le rémouleur il n'apporte pas l'outil il permet à la meule à chacun de venir aiguiser son outil ses ciseaux son couteau et c'est une certaine relation avec le public une certaine relation avec les politiques culturelles qui ne sont pas j'apporte la culture ou j'apporte la chose à celui qui ne l'a pas qui fait que très souvent nous scindons ceux qui sont dans le désir de cela de ceux qui n'ont pas goûté encore à la chose mais d'aller au collège en scène de Mathieu raconter cela et bien c'est le temps d'un rapport avec l'autre qui est venu ces jeunes gens aiguiser un instant quoi ? et bien leur sensibilité on entend parler de Gary qui mange des escarbots puis ensuite je leur amène le verre de Rimbaud avec les poètes de 7 ans ou avec les chercheuses de Pou et puis ensuite on passe à Proust et leur écho je dirais leur chambre d'écho subjective singulière se met à à bouger ils pensent à leur enfance ils expriment ensuite leur vocation ou pas leur désir d'être quelqu'un alors qu'on leur avait dit pour l'instant qu'il fallait qu'ils gagnent de l'argent je vais vous passer la parole je suis allée je suis allée oui merci ça marche ça marche et on a failli un dialogue ça me plaît beaucoup votre intervention j'ai beaucoup apprécié la parole et aussi votre titre à l'enfance à l'oeuvre je le trouve crucial aussi je suis d'accord que les les problèmes d'attention de subjectivité de l'enfance sont menacés maintenant par les objets de distraction mais je pense comme vous vous le faites vous le faites très avec une efficacité formidable ce travail d'interruption de distraction à travers les mots des autres les mots de Proust de Gary etc et à travers les performances à travers votre présence parce que ce ne sont pas seulement les mots mais c'est votre présence votre performance de ces mots qui attire l'attention mais je voudrais dire que peut-être pour éviter comme Jean-Jacques Courtin a évoqué hier l'idée interminable de l'attention à la chardin c'est-à-dire la situation dans laquelle l'attention de l'enfant semble n'est pas menacée par les gadgets comme computer on peut se poser la question si on ne peut pas travailler avec les objets de distraction comme celui-là c'est-à-dire d'adresser le problème de distraction comme les faits qu'on ne peut pas nier oui pour ceux parmi nous qui ont les enfants c'est très évident et de chercher de compliquer cette relation qui est menaçant parce que les gadgets comme computer donnent déjà un dispositif de réaction tandis que la raquette le toton ne le donnait pas vous avez raison que dans ce sens chardin est démodé mais de l'autre côté je veux parler en défense de chardin parce que je pense qu'il offre une manière d'expérience qu'il faut découvrir c'est-à-dire à travers le regard sur les peintures on ne peut pas seulement voir ce qui est décrit représenté de peint mais aussi quelles sont les conséquences de certains choix et à travers cette œuvre on peut chercher de mettre les deux ensemble le computer l'ordinateur et la peinture d'ailleurs pour faire quelque chose autre merci de relancer la réflexion de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion donc deux éléments d'une part je pense que le jardin est absolument d'actualité je pense au contraire que le travail tout à fait passionnant que vous nous avez transmis a éveillé chez chacun de nous une perception que nous n'avions pas eue du rebord du col qui était avec son petit miseret d'une certaine couleur ou avec cette explication post-freudienne certes Chardin n'avait pas la connaissance de cela mais il dit tellement plus puisqu'il est symbolique à condition que nous ayons le temps d'être en face de ce tableau et de percevoir de prendre le temps de regarder comme on le sait une chose n'est intéressante que parce qu'on la regarde longtemps comme disait Degas donc il est très important de penser que je n'ai pas du tout dit que Chardin était démodé vous êtes d'accord au contraire je pense que c'est par ces oeuvres là et par ce rapport notamment dans le cadre de l'éducation nationale et le cadre familial autre lieu de transmission et aussi le champ de l'éducation populaire qui est encore un autre endroit de la transmission si la famille ne peut pas assumer cela mais guider l'enfant vers cette attention c'est bien le projet au contraire avec des supports comme les peintres et bien d'autres que Chardin évidemment mais cette nécessaire relation à la peinture comme objet d'attention pas du tout démodé au contraire encore plus d'actualité et le deuxième point c'est comme je l'évoquais l'outil technique nous ne devons pas en avoir peur il ne faut pas que nous en ayons peur c'est une imprimerie tout à fait extraordinaire c'est comme si nous avions eu peur de l'imprimerie qui allait justement divulguer le livre et puis ça n'a pas empêché tout compte fait qu'ensuite il y ait la reproduction de l'imprimerie dont on a eu peur également et on a peur aujourd'hui du numérique comme on avait peur chez Platon de l'écriture tout simplement écrire mettre en sur nez de Platon qui disait qu'aux jeunes gens sophistes attention vous allez mettre votre mémoire dans l'objet de la tablette qui s'appelait tablette de cire et qui était une perte de votre individuation c'est en gros les mots que dit Platon votre subjectivité votre mémoire vous la mettez dans la dans le support de la mémoire donc bien au contraire je pense que l'objet technique est formidable mais là où le projet est politique l'objet technique pour l'émancipation ou l'objet technique pour l'aliénation et je voudrais prétendre que aujourd'hui les industries de programmes qui nous sont proposées sont davantage proposées comme des objets d'aliénation d'addiction négative un autre philosophe parle de ça très bien je crois c'est Bernard Stigler ce sont des pharmacons c'est pharmacologique le poison ou l'outil technique est à la fois un soin et un poison à condition que le projet politique soit d'émanciper avec l'outil donc je regrette que nous ne soyons pas plus clairs là dessus dans nos sociétés contemporaines en ce qui concerne le sophisme des médias de la publicité qui mentent à longueur du temps puisque c'est le projet de vous faire croire que vous n'allez pas vieillir madame monsieur que vous allez garder votre jeunesse c'est bien sûr faux c'est faux et nous cédons à cela le cinéma qui était à la solde des industries de programme pour nous dire qu'il fallait fumer pendant un temps il fallait énormément fumer ou acheter des voitures et conduire des grosses voitures c'était le fordisme c'était la vente d'industrie cigaretteière américaine je regrette qu'il n'y ait pas plus de perception de ce qui détruit le champ symbolique chez l'enfant et chez l'adulte dans nos politiques même clairement exprimées au profit d'une relation avec tous ces outils et tous ces progrès comme étant des projets d'émancipation et non pas d'aliénation je pense qu'il y a un laisser aller en gros une grande liberté aux marchands de de destruction oui je dirais voilà liberté aux marchands d'excitation et répression de l'excité c'est un peu un thème de nos sociétés car on est gagnant sur les deux endroits quand on parle d'argent merci alors est-ce qu'on a cinq minutes donc une seule question pour Robin Renucci et ensuite pardonnez-moi je suis peut-être un peu trop long pardonnez-moi ça va ? ça va ? bonjour je suis archéologue en fait moi et votre regard sur l'enfance et son insertion dans la société contemporaine est importante quand on regarde ça avec la connaissance des sociétés du passé car il y a un facteur qu'on oublie c'est le temps et le temps comme vous avez dit on n'a pas de temps mais le temps de l'enfance n'est pas le temps de l'adulte et l'enfant les enfants ne perçoivent pas le temps comme nous on le perçoit et c'est ça qu'on est en train de le retirer c'est à dire cette perception mouvante de la société leur laisser le temps de et on voit bien que notre société à nous on n'a plus le temps de rien et que les sociétés du passé ou les sociétés subactuelles je pense aux aborigènes ou à bien d'autres ce qui est important c'est cette notion du temps qui n'est pas du tout la même que la nôtre et les choses vont les choses passent mais ce qui est important c'est d'être dans le temps et de profiter du temps et ce que j'ai beaucoup aimé justement dans votre intervention c'est votre diction qui justement nous replace dans un temps que moi je dirais long en fait et votre perception des textes ça repasse l'enfance dans ce temps mais qu'il soit enfant ou adolescent c'est ça la chose importante ce temps c'est également l'effet celui de l'attention dont vous parlez avec cette polysémie d'être attentif à l'autre nous avons la difficulté à être attentif et chez l'enfant particulièrement puisque son temps lui est rapté donc il n'a pas notion de se poser pas généralisé mais enfin le projet de société disons ne va pas dans une perception claire de cela on va en permanence dans la rue nous allons être entourés d'écrans par exemple on en spécule sur notre attention à tout moins de vue pour nous vendre les choses sophistes nous n'aurons plus de moins en moins sur nos écrans on nous dit que nos voitures nos automobiles vont conduire toutes seules c'est pour nous mettre sur notre parvise des informations nous voulons chercher une information dans un appareil qui est un appareil formidable un pharmacon merveilleux que nous avons pour nous parler qui sont des objets d'émancipation formidable mais va surgir une information dont on ne veut pas on nous vole notre attention et nous nous volons nous choisissons nous devenons aussi particularisés nous avons à peu près tous les mêmes objets et vous voyez bien que le particulier en philosophie ou en science c'est fondamental ne pas confondre avec le singulier dont je parlais tout à l'heure donc de ce particulier que nous sommes comment faire du singulier en ayant en effet notre propre relation subjective savoir dire non et savoir avoir du discernement de l'esprit critique sur ce qui nous est proposé retrouver la singularité encore une fois aiguiser la singularité c'est un projet politique pour l'école pour les artistes et pour le public à condition qu'il le désire merci je crois que le public l'a désiré et je vous remercie pour ce dialogue cette attention et ce temps merci